Je dois dire que mes amis sénégalais m'ont toujours habitué à, m'ont initié à toujours être surpris. Évidemment, je remercie mes trois acolytes et trois intervenants d'avoir dit ce qu'ils ont dit. Dans ce qu'ils ont dit, tout n'est pas faux et tout n'est pas vrai. Parce que Cinéma 3 n'a pas sorti trois exemplaires, mais quatre. C'est une revue trimestrielle et il a fallu vraiment qu'il y ait de graves problèmes vis-à-vis de l'état de l'époque pour que la revue s'arrête. Comme quoi, on a pris des habitudes, on ne les change pas. Alors, moi très sincèrement, dans tout ce qui a été dit, il y a des choses extrêmement intéressantes. Bon, ma biographie est ce qu'elle est. Elle est comme ça et je ne peux plus y intervenir. Si, dans l'avenir, mais pas dans ce qui a été raconté, c'est vrai que ça a été fait. C'est vrai que je dois aux personnes qui sont autour de cette table, à commencer par Ben, je leur dois beaucoup de choses. Je leur dois le fait d'avoir eu des débats interminables, de ne pas nous être mis d'accord, mais de ces désaccords ont surgi énormément de choses. Je le dois à Ben et à ceux avec qui je passais beaucoup de temps. A l'époque, ici au Sénégal, j'ai commencé à venir ici, je devais avoir 20 ans, à peine, en tant que cinéphile de la Fédération marocaine nationale des ciné-clubs du Maroc. Alors, avoir 20 ans ici et être à la même table que Sembène, Sam, Vierat, Archeria, Médondo et des trucs comme ça, effectivement, c'est une chance absolument inouïe. D'avoir été parrainé dès cette époque-là par Ousmane Sembène, pour moi, c'est une chance qui ne se produit pas couramment dans la vie. Donc, j'ai été initié par les bonnes personnes pour attraper ce que l'on pourrait appeler... Bon, parler tant qu'il court, c'est un mauvais jeu de mots, mais enfin, c'est quand même un virus. Attraper ce virus à cet âge de mon développement cinéphilique. Si l'État sénégalais voulait faire parler du Sénégal par une très grande agence internationale, qui lui demandera peut-être 30 ou 40 ou 50 millions de dollars pour que le nom, l'image du Sénégal, soit partout affichée, eh bien, Atlantique l'a fait. Et pas avec 50 millions de dollars. Si nos États pouvaient avoir conscience de la force, de la puissance, de l'impact de l'image cinématographique partout dans le monde, ils se mettraient tout de suite à aller chercher, à courir en haletant derrière des porteurs de projets comme Atlantique ou comme d'autres. N'oublions pas que Sembène a fait aussi le tour du monde et d'autres. C'est cette inconscience de nos États, qui pourtant sont parfaitement conscients de notre argumentaire quand on les voit. Cette inconscience a passé à l'acte qui fait que, bon, il y a parfois une très grande force morale qu'il faut avoir pour ne pas déprimer. Dans les petits pays comme les nôtres, on parle cinéma, pays petits producteurs, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, parce que quand vous produisez deux films ou trois, vous produisez 20, ça reste moyen. Les télévisions n'accompagnaient pas beaucoup le cinéma. Chez nous, au Maroc, on avait réussi à ce que les deux chaînes fassent des préachats, c'est-à-dire au moment où il a fallu vraiment discuter, négocier, etc., pour que les chaînes préachètent des films. C'est-à-dire que nous avions deux chaînes jusqu'à une date récente, maintenant trois, et puis la une ou la deux, une fois, je vais parler en euros pour simplifier, quand l'État a donné à un film 400 000 euros avant sur recette, il n'était pas exclu que l'une ou l'autre des deux chaînes donne 50 000, 80 000 ou 100 000 euros pour la diffusion, en première fois, en exclusivité, du film. Au court-métrage, c'est un programme de formation qui dure sur six à sept mois. Le but, justement, à la fin de cette formation, c'est de former des producteurs et des réalisateurs. Et à la fin, le couple producteur-réalisateur va réaliser le projet des auteurs, c'est-à-dire les réalisateurs, eux-mêmes, ils écrivent leur projet et à la fin, on produit leur court-métrage. Donc, à la fin du programme, normalement, chaque auteur qui est présent, chaque auteur qui a livré son scénario, le verra produit, en fait. Alors, Noureddin, c'est le parrain du programme, c'est, disons, la personne qui a le plus cru, en disant, pas le plus, mais qui a beaucoup cru au projet, parce que c'est une initiative de M. Oumar Sall, qui est le producteur de Cinecap, et Cinecap, c'est une boîte de production. Donc, il produit des films, etc. Et aujourd'hui, il a décidé de transmettre aussi son savoir-faire aux jeunes. C'est un début, en fait. Chacun devra mettre aussi sa pierre pour que l'édifice puisse monter. Moi, c'est ce que je pourrais dire, c'est que M. Oumar Sall, il a commencé, les jeunes qui seront formés à la fin, parce que son objectif aussi, c'est de les aider à être des entreprises aussi, pour les producteurs notamment, à rentrer dans leur pays, à monter leurs propres entreprises et à continuer ce travail-là. Comme l'a dit M. Nourddin, chacun de son côté, dans son pays, pour qu'à la fin, il puisse avoir une communauté, vraiment, qu'il puisse avoir une production en quantité aussi. Donc, voilà.